Méta de choc, et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense ? Parler de psychanalyse, c'est parler de Freud bien sûr, et le resituer dans son époque. Mais c'est aussi évoquer celles et ceux qui lui ont succédé. De son vivant, Freud a côtoyé et formé énormément de professionnels de la santé mentale, qui ont ensuite fait vivre et évoluer la psychanalyse au fil des décennies. Qui sont ces gens, et qu'ont-ils apporté à la connaissance de la psyché humaine ? Dans le quatrième volet de cette série de 6, je poursuis mon échange avec Jacques Van Rillard, professeur de psychologie et ancien psychanalyste. Si vous débarquez au beau milieu de cette épopée, je ne peux que vous encourager à commencer par le premier chapitre. « A défaut, vous passeriez à côté de tout un tas d'éléments importants pour la pleine compréhension de ce qui va suivre. » Les autres, vous êtes prêts ? Il y a quand même un aspect qui est relativement nouveau dans l'argumentation en faveur de la psychanalyse. C'est l'idée selon laquelle les neurosciences viendraient confirmer certaines théories de Freud. Et notamment parce que Freud, il ne faut pas l'oublier, était quand même un neurologue de formation. Avant de s'intéresser à l'aspect psychologique, il était donc dans une étude des neurones. Et il avait élaboré une théorie qui s'appelle la théorie du frayage, qui serait, d'ailleurs c'est reconnu aujourd'hui par les scientifiques et les professeurs d'université, vraiment la première fois que la plasticité cérébrale était nommée. Ce qui est quand même un sujet important aujourd'hui dans le domaine des neurosciences. Alors, les partisans de la psychanalyse, les gens qui défendent Freud disent « C'est quand même incroyable qu'à aucun moment, vraiment, publiquement, on ne reconnaisse cette paternité de la plasticité cérébrale et qu'on ne l'attribue pas à Freud. » en disant « C'est comme le boson de Higgs, il n'a jamais pu montrer que le boson existait. Et c'est qu'après sa mort qu'on a pu dire « Oui, effectivement, il avait raison. » Ou comme Semmelweis avec le lavage de mains et le fait qu'il avait raison, qu'il fallait se laver les mains si on voulait aider les femmes à accoucher sans les tuer. Parce qu'on introduisait des bactéries et notamment les médecins qui étaient aussi légistes et qui travaillaient sur des cadavres avant d'ensuite donner naissance à des enfants, faisaient une hécatombe. Et donc Semmelweis, le premier, avait dit, et sans forcément comprendre bien pourquoi, il avait remarqué que quand on se lavait les mains, ça limitait la mortalité des femmes. Et donc, certains psychanalystes disent « Quand même, il faudrait pouvoir reconnaître la valeur de ce que dit Freud sur la plasticité cérébrale. » Maintenant, le problème, quand on regarde ça, c'est que pour lui, la plasticité cérébrale était associée à l'éros et à l'émergence des pulsions sexuelles chez l'enfant. Aujourd'hui, on sait bien que ça n'a aucun rapport. Et puis surtout, c'était une hypothèse sans preuve et un concept sans démonstration. Concernant le boson de Higgs, où il y a toute une théorie mathématique qui sous-tend ensuite une observation plus tardive, ou concernant Semmelweis, on a des éléments beaucoup plus patants et des preuves à l'époque que Freud ne pouvait pas du tout avancer par rapport à cette théorie. Mais plus généralement, les neurosciences sont souvent nommées pour dire « Oui, quand même, ça confirme certaines théories de la psychanalyse. » Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Oui, d'abord, il faut reconnaître que Freud, qui était un homme intelligent, a sûrement dit par-ci par-là des choses intelligentes, peut-être nouvelles. Alors, l'esquisse d'une psychologie scientifique, c'est dans ce texte-là. C'est un très long texte qu'il envoie à son ami Willem Fries, fin 19e siècle, et qu'il a écrit d'ailleurs sous l'effet de la prise de cocaïne. Ah oui, on ne l'a pas dit. Et c'est un texte sur lequel il n'est plus jamais revenu. Il ne l'a pas publié, il a considéré que c'était un peu fou. Et c'est dans cette lettre qu'il parle de la théorie du frayage. Oui, oui. Alors, les psychanalystes peuvent aller récolter dans les milliers ou les centaines de milliers de recherches des neurosciences, des idées ou des faits qui viennent corroborer l'une ou l'autre idée de Freud. C'est ce qu'on appelle en épistémologie du cherry picking. Donc, on va choisir sur un cerisier les bonnes cerises, quoi, et on laisse tomber les mauvaises. Et alors, d'autre part, la psychanalyse, je pense, n'a pas fourni des hypothèses fécondes pour les neuroscientifiques, enfin, les gens qui travaillent avec l'IRM et qui explorent systématiquement le fonctionnement cérébral. Donc, ça reste finalement deux domaines très différents où on peut simplement jouer avec des analogies. Les psychanalystes eux-mêmes disent que ça n'a pas d'intérêt pour leur discipline. Pour certains, oui. Ça dépend, en fait. Mais on pourrait prendre l'exemple de la théorie des humeurs d'Hippocrate, où on pourrait très bien, de la même manière, aller trouver dans les neurosciences confirmation de certains aspects de ce que Hippocrate disait. Et pour autant, en aucun cas, ça ne valide ce que dit Hippocrate. Enfin, c'est ça, le cherry picking. C'est la possibilité, en prenant ici et là des éléments qui confortent notre idée, de se dire que, oui, effectivement, ça confirme une théorie. Et ce n'est pas le cas. Ça ne prouve rien. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui est quand même assez parlant, en date de mai 2019, sur 63 500 publications en neurosciences. Donc, il y en a quand même énormément. Oui, énormément. Donc, les neurosciences, c'est quand même un très vaste sujet. Dedans, il y a 8 000 études qui parlent de psychologie. Et il y en a une seule qui se réfère à la psychanalyse. Donc, on est loin d'une confirmation. Le livre de Pommier, qu'on cite régulièrement, oui. Finalement, les gens qui suivent les théories de Freud, à son époque comme aujourd'hui, le voient quand même beaucoup comme un héros. Comme quelqu'un qui a mené un exploit sur le psychisme humain. Oui, le grand nom de la psychologie. Voilà, exactement. Qui a en plus, alors ça, on ne l'a pas dit encore, mais il a mené une auto-analyse. Il a dit qu'il s'était auto-analysé. Donc, ça, ça fait partie de son histoire. Quelqu'un qui a été plongé dans son propre inconscient pour essayer de trouver des théories qui puissent être applicables sur les autres, etc. Donc, qui reflèterait une certaine humilité intellectuelle à se questionner sur soi-même. Et puis, à côté de ça, quand on voit les différents exemples qu'on a donnés, on se demande, est-ce qu'il était vraiment sincère ? Est-ce que c'était quelqu'un qui, même si, bon, manifestement, il n'avait pas une méthodologie très poussée, est-ce qu'il avait envie que ses patients guérissent ? Est-ce qu'il se donnait vraiment les moyens de ça ? Oui, je pense qu'il souhaitait que ses patients guérissent, parce que ça aurait fait évidemment sa gloire. Effectivement, il y a assez rapidement des gens qui l'ont traité de charlatan, des patients, notamment, qui avaient été très déçus. C'est Nabokov qui est le premier à écrire à ce sujet sur le charlatan de Vienne. Ah oui ? Alors, il y a Han Israels, qui est un chercheur hollandais. Historien, lui. Oui, un historien, enfin, on n'est pas sociologue, qui était professeur à l'Université d'Amsterdam, qui a fait sa thèse sur la psychanalyse et qui a eu le privilège de lire les lettres de Freud à sa fiancée et qui a donc découvert un potoro, c'est que Freud avait prétendu guérir la morphinomanie avec de la cocaïne. Il a publié des articles à ce sujet et il a fait semblant qu'il avait vu plusieurs patients et que tous ces patients avaient guéri. Et en réalité, il n'en avait vu qu'un seul, un certain von Fleisch, qui prenait de la morphine parce qu'en faisant une dissection, il s'était coupé le doigt, qu'il s'était infecté. C'était très douloureux, un effrume. Et donc, il prenait de la morphine. Et Freud a essayé avec lui la cocaïne et les choses ont très mal tourné parce qu'il est resté morphinoman, mais il est devenu cocaïnoman et ça a été de plus en plus mal. Alors, Freud le savait bien, c'était un ami. Il a même veillé pendant que Fleisch avait des hallucinations. Il voyait des petites baies, des zoopsies, etc. Et il écrit tout ça à sa fiancée. Donc, à la fois, il prétend publiquement que tout se passe bien. Mais il a publié plusieurs articles où il prétend qu'il a trouvé un remède qu'il a guéri. Donc, il a menti. Et donc, Anne Israël, en découvrant vraiment ce mensonge éhonté, a écrit un livre qui s'appelle en irlandais Le charlatan de Vienne. Donc, il a révélé ça. Et puis aussi, il a parlé de l'histoire d'Annao et quelques autres cas. Alors, Freud, il avait quand même six enfants, sa femme, sa belle-sœur, du personnel. Et en plus, il imitait Charcot. Il voulait devenir un grand homme. Et donc, il a parfois mis la charrie avant les bœufs. Par exemple, il prétend qu'il guérit des hystériques. Et il fait une communication à l'Association des psychiatres et neurologues de Vienne où il dit qu'il a guéri 18 hystériques grâce au fait qu'il a fait retrouver des souvenirs de séduction de sévices sexuels. Et son professeur, Richard von Kraft-Ebing, est présent et il dit « ça ressemble à un conte scientifique ». Et on sait que Kraft-Ebing a réagi comme ça parce que Freud l'écrit le lendemain à Fliss. Il dit « tu te rends compte ce qu'a dit le patron avant Kraft-Ebing à mon sujet ». Mais ce que l'on constate, c'est que Freud écrit dans les lettres de toute cette période « je n'ai encore guéri aucun patient ». Donc il ment, c'est incontestable. Et il remet cette histoire. Deux ans plus tard, il écrit que donc la neurasthénie et la conséquence de la masturbation, il dit « je l'ai vérifié sur plus de 200 cas ». Et de nouveau, là, dans les lettres à Fliss, il n'est absolument pas question de 200 cas. C'est à peine s'il y a quelques cas. Donc il gonfle complètement ces chiffres. Et on a aussi des passages dans son livre où il dit « voilà, j'ai traité telle femme hystérique, etc. » et grâce à telle et telle révélation, elle a été entièrement guérie. Alors, ces personnes ont été retrouvées, notamment Michael Borch-Jacobson en parle dans « Les patients de Freud ». On sait qu'ils n'ont absolument pas été guéris. Donc Freud mentait. Ça, c'est incontestable. Il a aussi menti très clairement. Il a raconté qu'il a été victime de toutes ces femmes qui venaient lui raconter des histoires édipiennes. Alors qu'on voit que 10 ou 15 ans avant, il écrit que pour trouver des sévices sexuels et des relations sexuels et tout ça, il faut arracher morceau par morceau et consacrer au moins 100 séances pour que la personne finisse par se retrouver et que certains n'avouent pas et qu'il les menace d'interrompre la thérapie si elles ne se ressouviennent pas. Et donc, elles finissent par retrouver des lambeaux qui sont alors finalement des images qui ont été suggérées à longueur de ces dizaines d'heures de thérapie. Il était prêt à tout, quoi. Il fallait survivre. Donc, il a inventé qu'il était un grand guérisseur. Et ça a marché. Et ça a marché. Aussi parce qu'il y a quand même une chose un peu nouvelle. Bon, c'était beaucoup de femmes très riches de la très haute société parce qu'elles étaient enfin écoutées par un homme qui était entièrement à leur service. Donc, on voit dans les lettres de Friis que Freud allait jusqu'à partir en vacances avec les patients qui restaient logées chez elles et qu'elles pouvaient l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ces patientes étaient dans un premier temps en tout cas très heureuses d'avoir ainsi... Et elles en parlaient autour d'elles, sans doute. Elles en parlaient autour d'elles parce qu'on sait aussi que la plupart des patients de Freud se connaissaient ou étaient issus du même milieu. Une manière qu'a utilisé Freud de diffuser son travail, ça a été bien entendu de former de nombreuses personnes, des professionnels qui sont devenus des psychanalystes. Donc, il a formé des grands noms au début de l'histoire de la psychanalyse. Et quand on étudie de près, je dois dire que c'est aussi assez étonnant de voir la multiplicité des approches de ses différents disciples ou de ses différents collaborateurs. Parce qu'il y avait aussi des personnes qui étaient déjà, comme vous l'avez dit, très engagées sur le terrain de la psychologie au moment où ils ont rencontré Freud. Et quelquefois, on tombe un peu dénu. Alors, le premier que j'aimerais qu'on aborde, c'est Alfred Edler, qui est un grand nom de la psychanalyse, qui lui était médecin de formation à Vienne et qui participe à la Société psychologique du mercredi, qui est donc la réunion un peu en privé des plus proches collaborateurs de Freud. Voilà. Et il était très influencé par la pensée de Nietzsche concernant la volonté de puissance. Donc là, déjà, dès le départ, on voit qu'il y a une chose qui diffère avec Freud. C'est cette idée que la libido n'est pas centrale, qu'elle existe certes, qu'elle a un impact certes, mais que le plus important pour l'être humain, c'est sa volonté de puissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui. Alors, Edler, très rapidement, a contesté la théorie sexuelle de Freud. Parce que pour Freud, c'est tout à fait central, ça explique absolument tout. Et Edler, qui est admirateur de Nietzsche notamment, qui est aussi socialiste, il a épousé une femme qui est marxiste. Et donc, il attache beaucoup d'importance au désir d'être reconnu, d'être valorisé, de surcompenser les faiblesses physiques ou psychologiques. Je crois que c'est un auteur intéressant et que ça vaut la peine de le lire. Effectivement, qu'il y ait des troubles qui soient liés à la frustration de nos ambitions, ça me paraît tout à fait évident. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Freud considérait que la théorie d'Edler avait eu du succès parce que ça flattait le narcissisme humain, mais il reprochait que son concept du complexe d'infériorité, qui vient d'Edler quand même, il pouvait s'appliquer à tout le monde et qu'il y avait un biais de confirmation, une complaisance aussi du patient qui répondait à cette théorie de la part de son thérapeute pour lui faire plaisir. Et que donc, du coup, ça invalidait la théorie d'Edler, ce qui est quand même assez drôle parce que quand on regarde comment Freud fonctionne, il fonctionne exactement de la même manière. Oui, il y a aussi une lettre, si je me souviens bien, à Ferenczi, où il se moque d'Edler, il dit, tu as vu comment maintenant il explique le comportement de Mussolini, toujours avec sa même théorie, il dit qu'il applique absolument tout le monde, sauve à lui-même. Mais c'est ce que fait Freud aussi. Et c'est très piégeant pour les psychologues en général. On est très facilement tenté d'expliquer par des processus inconscients. Oui, et d'autant plus quand on est clinicien, c'est-à-dire quand on reçoit des patients, parce qu'il faut bien dissocier un psychologue qui fait de la recherche scientifique et un psychologue clinicien qui reçoit des patients. Et il est évident quand on reçoit des patients, eh bien on projette sur ces patients et on a un certain type de patientelle aussi par rapport à l'endroit où on exerce, le type de personnes qu'on reçoit, etc. On peut être biaisé en tant que clinicien et voir des schémas qui se répètent, alors que ce sont des biais de perception ou des biais de sélection de l'échantillon en question. Alors que quand on est un psychologue scientifique, au contraire, le travail consiste à essayer d'isoler les facteurs de biais et d'essayer d'avoir un échantillon suffisamment large et représentatif de la population pour pouvoir en tirer des conclusions. Et ça, évidemment, à l'époque, il n'avait pas ça. Oui, et Adler avait une patientelle de gens de la classe moyenne et aussi d'ouvriers et de gens pauvres. Oui, il s'intéressait vraiment aux gens pauvres, contrairement à Freud qui lui considérait que les pauvres n'avaient pas besoin de psychanalyse. Ils n'avaient pas les moyens de payer. Ils disaient que c'est dommage. Et puis, ajoute Freud, très souvent, ils en tirent un bénéfice secondaire, c'est de ne plus devoir aller travailler. Ah oui, sympa. Ce n'est pas étonnant aussi que Freud, qui voyait surtout des femmes riches se désœuvrer, délaissées par leur époux, était préoccupée d'avoir de l'affection et aussi éventuellement de la sexualité. Adler, lui, il avait affaire à des gens qui devaient se battre pour survivre. C'était très différent. Alors, on peut peut-être évoquer ici quand même un fait capital dans l'histoire de la critique de la psychanalyse, c'est le fait que Karl Popper est allé un peu travailler chez Adler. Il était encore tout jeune. Alors, Karl Popper, il faut le situer, c'est un grand homme de l'histoire de l'épistémologie. Oui, c'est ça, il va le devenir. Mais donc, à l'époque, il est tout jeune. Oui, il a 17 ans. Il a 17 ans, c'est en 1919. Et il s'intéresse à la fois au marxisme et à la psychanalyse. Et comme il est profondément de gauche et qu'il a appris qu'Adler est un psychanalyste de gauche, contrairement à Freud, il va chez Adler. Et Adler lui propose de venir un peu travailler et de recevoir déjà quelques jeunes patients, des enfants, dans un centre qu'Adler a créé pour la population pauvre des environs de Vienne. Et un jour, donc, Popper a vu un enfant. Il a posé un diagnostic et une explication du cas, mais ça ne correspond pas du tout à la théorie d'Adler. Donc, la fameuse volonté de puissance. Oui, notamment. Le désir de surcompensation et le complexe d'infériorité, etc. Donc, il explique ça à Adler, qui dit non, 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 tout ça s'explique parfaitement avec ma théorie. Et en un tour de main, en passant par l'inconscient, Adler a expliqué toute affaire avec ses concepts à lui. Et Popper, qui connaissait quand même aussi la théorie de Freud, un peu, il se dit mais c'est la même façon de raisonner parce que Freud, lui, il aurait joué avec le complexe d'Édip, etc. et il serait arrivé aussi à retomber sur ses pattes. Alors, il assiste à une conférence d'Einstein parce qu'il s'intéresse aussi beaucoup à la physique et Einstein explique qu'il y a eu enfin une confirmation de la théorie de la relativité qu'on a enfin pu montrer grâce à des observations astronomiques qui ont été faites par un anglais, Eddington, que quand même la théorie tient la route. Et Popper se dit mais au fond, il aurait suffi que l'observation d'Eddington vient remettre en question la théorie d'Einstein pour qu'on puisse remettre en question la théorie d'Einstein. Or, dit-il, avec la psychanalyse, voilà, moi j'ai vu un cas qui remet en question la théorie d'Adler et Adler n'est pas du tout décontenancé. Il dit voilà, ça s'explique parfaitement par ma théorie. Alors, il comprend qu'au fond, ce qui distingue la psychanalyse de la physique, par exemple, eh bien, c'est la capacité de la réfutation. Il dit, voilà, une théorie scientifique dans la mesure où on peut au moins imaginer des situations dans lesquelles la théorie ne soit pas confirmée. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va s'appeler fausse. Or, c'est impossible avec la psychanalyse. Vous ne pouvez pas imaginer un cas qui ne soit pas un complexe d'Égypte. Il y en a toujours moyen de dire, bon, ben voilà, comme le petit Hans, il est agressif à l'égard de sa maman, mais c'est une formation réactionnelle, une surcompensation. Il identifie vraiment très, très bien le problème à ce moment-là. En tout cas, il n'a pas continué dans cette voie, il a poursuivi ses études et il a publié cette théorie, alors très bien argumentée, seulement en 1935 dans un ouvrage célèbre sur comment se font les découvertes scientifiques. Et la réfutabilité. C'est ça. Donc la réfutabilité est devenue une question centrale. Et précisément, il parle de la psychanalyse comme un exemple. À quoi certains chercheurs comme Eisenk ou bien le philosophe Grunbaum ont dit, non, mais il y a moyen, nous en avons déjà parlé, de tirer de la théorie psychanalytique des propositions que l'on va pouvoir alors tester. Oui, ce qu'on a vu précédemment. Oui. Quoi qu'il en soit, pour revenir à Alfred Adler, il a quand même été le premier à décrire des schémas cognitifs au travers desquels chacun voit le monde et soi-même. Et il a eu quand même une influence sur les thérapies cognitives modernes. Donc ça, on ne peut pas lui retirer. Et c'est vrai que ce qu'on a décrit, le complexe d'infériorité, la volonté de puissance, etc., c'est quand même des choses qu'on retrouve aujourd'hui dans la psychologie contemporaine. Alors peut-être sous d'autres termes et de manière beaucoup plus affinée. Mais en tout cas, lui, il a laissé une trace dans l'histoire de la psychologie. Oui, il y a pas mal de notions adlériennes qui nous sont devenues familières ou des notions qui sont devenues familières grâce à Adler. Alors il y en a un autre collaborateur de Freud qui est intéressant à aborder rapidement, c'est Otto Rank qui était un psychologue autrichien. Lui, il était secrétaire de la Société psychanalytique de Vienne à partir de 1906, donc aussi assez précocement collaborateur de Freud. Et il a été un peu le poulain à un moment donné qui l'encouragait à poursuivre des études de philosophie sur les mythes, les religions, etc. Donc c'est intéressant aussi de voir que Freud s'intéressait à toutes ces choses autour de la symbolique, autour des religions et des mythes. Et il a quand même collaboré avec Freud pendant 20 ans. Et lui, sa théorie, c'était que le point le plus important de la vie, c'était le traumatisme de la naissance. Oui, c'est une théorie qu'il a développée progressivement. Alors on trouve chez Freud l'idée que la naissance va être le déclencheur de l'angoisse, que ça va rester le modèle de l'angoisse. Donc il reprend une idée de Freud mais il radicalise et il pense qu'effectivement le traumatisme de la naissance est tout à fait fondamental dans la vie de chacun. On voit de nouveau la tendance à généraliser. Bon, il y a évidemment des cas très malheureux de naissance où l'enfant manque d'oxygène, etc. Donc ça peut être tout à fait catastrophique. Mais sinon, dans quelle mesure est-ce que lorsque la naissance se passe bien, est-ce qu'elle est vraiment traumatique ? Il va alors trouver avec des symboles cette explication universelle et il va essayer de convaincre les patients qu'il croit que ça va les aider à guérir. Alors Freud, dans un premier temps, va être un peu intéressé mais notamment d'autres collaborateurs de Freud comme Abraham vont trouver ça ridicule et Freud va finir par rejeter tout à fait ses théories et estimer d'ailleurs que les gens qui font une didactique chez Rank que ça ne vaut rien et que s'ils veulent vraiment appartenir à la société psychanalytique internationale, ils doivent refaire leur didactique chez un vrai Freudien. Oui, il l'a carrément exclu en 1930. Oui, oui, il l'a exclu. Alors, Jean, qui en était peiné, il a fait des allers-retours, il a essayé de se réconcilier mais enfin bon, ça s'est plus ou moins mal terminé. Mais on retrouve un peu toujours le même schéma intellectuel. Donc, il affirme que la source ultime de l'angoisse, c'est le désir de retrouver le sein maternel et ça, c'est un schéma qu'on retrouve quand même beaucoup aussi dans la psychanalyse contemporaine. Cette idée-là, comme vous le dites, qui est quand même assez proche des idées de Freud. Et d'ailleurs, on a oublié de dire qu'Alfred Adler, lui aussi, a quitté le giron freudien puisqu'en 1912, il a créé un nouveau mouvement. Il l'a nommé autrement que la psychanalyse, il l'a nommé la psychologie individuelle qui restait très fortement influencée par la psychanalyse mais qui apportait un autre nom. Donc, de fil en aiguille, il y a un certain nombre de personnes très proches qui quittent. C'est le cas aussi de Sandor Ferenczi que vous avez déjà nommé qui est un psychiatre venu de Budapest qui rencontre Freud en 1907 et qui a une relation épistolaire avec lui pendant 25 ans. Donc, on a beaucoup beaucoup de traces de Freud. C'est avec lui que Freud a échangé le plus de lettres. Donc, ça, c'est super intéressant d'un point de vue historique et pour bien comprendre comment Freud fonctionnait. Bon, et lui, il a une théorie aussi assez particulière qui va le mener à un conflit avec Freud en 1924. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu rapidement cette histoire ? Oui, alors, il y a d'abord une théorie assez farfelue dans un ouvrage intitulé Thalassa où il dit que le désir fondamental de l'être humain, c'est de retrouver la mer, la mer, la maman, mais aussi l'océan. l'un, le symbole de l'autre. Mais ce qui va le plus les dissocier, c'est le problème de l'efficacité de la cure. Donc, on voit dans les lettres que Ferenczi reproche véritablement à Freud de ne pas se préoccuper de la guérison des patients. Et on voit dans des lettres de Ferenczi aussi à d'autres qui dit oui, Freud m'écrit que les patients, c'est de la racaille, ils sont tout juste bons à nous maintenir en vie, à nous payer, mais il y a guerre d'espoir. Si on veut trouver des aveux de Freud sur l'échec de la thérapie, il faut lire les lettres à Ferenczi dans les années 20 et au-delà. C'est assez dramatique. Et donc, Ferenczi lui en veut beaucoup. Il dit moi, je veux absolument continuer à guérir les gens. Alors, il trouve que la thérapie de Freud est trop passive, ce qui est vrai. C'est un des grands reproches que vont faire, par exemple, les comportementalistes en disant il ne suffit pas d'écouter, d'interpréter. Il faut inciter les gens à essayer de nouveaux comportements, essayer d'apprendre à penser autrement, à modifier des schémas cognitifs, etc. Et donc, Ferenczi a déjà aussi cette idée. Il dit qu'il fait de la psychanalyse active, mais il pense que ses patients aussi dans leur enfance manquaient d'affection maternelle. Il va les materner et donc, il va avoir des contacts physiques, il va les embrasser, par exemple. Freud est très fâchis, on voit dans les lettres, il dit bon, alors maintenant, j'ai appris que vous embrassiez vos patients, ou est-ce que ça va se terminer ? Vous savez bien à quel point il y a déjà eu des problèmes sexuels avec des patients, je vous prierai d'arrêter, sinon ça va fortement nuire à notre réputation. Donc, c'est à la fois pour les problèmes de technique, de théorie, et donc Freud qui est quand même très susceptible, qui ne supporte pas la contradiction, ils vont aussi se séparer, se disputer. Oui, j'aimerais bien citer un petit bout de la théorie de Ferenczi qui consiste à dire que l'acte sexuel cherche à retourner symboliquement dans le sein maternel, donc il y a quand même une parenté avec Ranck aussi, quelque part, mais lui il dit c'est pour ça que les amphibiens et les reptiliens se sont dotés de pénis, pour pouvoir faire cette expérience de retrouver le sein maternel et l'océan, etc. C'est très poétique, mais... Oui, ce livre, Thalassa, est complètement fou, et on l'a traduit en français à la petite bibliothèque Paillot, je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais c'est hallucinant, c'est du délire complet. Oui, et on en arrive à Jung, Carl Gustav Jung, donc un personnage qui reste vraiment aussi très très important dans l'histoire de la psychanalyse, qui rencontre Freud après un an d'échanges épistolaires en 1907, et lui alors, il a des théories qui clairement sont très très personnelles aussi, mais qui vont trouver des disciples, etc., et qui vont faire que jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, il y a des personnes qui se revendiquent de la psychanalyse ou de la thérapie analytique jungienne. À propos d'ailleurs de cette expression « je suis psychanalyste jungien » ou « je suis chez un jungien », on peut faire remarquer que dans la psychanalyse, on réfère souvent à un grand nom comme ça, quand on demande de préciser, les gens vont dire « oui, c'est un freudien, c'est un lacanien, c'est un clénien, il y a même des phérenxiens, il y a une association encore en France et des adlériens, bien sûr. Oui, des adlériens, etc. » Alors que, par exemple, dans les pratiques de thérapie confrontale, on ne va pas du tout se référer à un grand nombre. Il y a quelques grands artisans au départ comme Skinner, par exemple, Eisen, enfin, peu importe ses noms. On ne se revendique pas d'eux, en fait. On ne se revendique de la science, de la psychologie, des expériences qui ont pu être faites et des découvertes qui évoluent avec le temps. Et d'ailleurs, les gens qui se forment à ces thérapies, ils sont invités surtout à lire, bien sûr, les concepts de base, mais aussi les nouveautés. Alors que, dans la formation des psychanalystes freudiens, par exemple, j'ai été formé à la psychanalyse freudienne et freudo-lacadienne, on a passé des heures et des heures à étudier et à commenter les textes de Freud. C'est une petite parenthèse. Non, mais c'est important de le dire, effectivement, ce n'est pas la même manière d'appréhender les choses. Non, pas du tout. On se positionne en disciple, en fait, en garant d'une pensée originelle. Oui, c'est un peu comme dans les religions. On est catholique romain, on est calviniste, luthérien, etc. Donc, on se réfère aussi à des textes canoniques qui doivent être étudiés par celui qui va se former. Alors que, par exemple, chez les comportementalistes, plus personne, je pense, dans la formation, ne lit les textes du début du comportementalisme qui remonte aux années 50, par exemple. Parce qu'ils sont obsolètes. Oui, on n'a dit plus Watson, très peu Lyskiner. On s'intéresse à qu'est-ce qui se fait actuellement ? Comment est-ce qu'on traite maintenant ? Par rapport à ce que vous dites, le parallèle avec la religion, chez Jung, quelque part, il y a cet aspect religieux dans le sens où lui-même était animé d'un certain mysticisme. Il s'intéressait beaucoup à l'imagination mais aussi à l'occultisme. Et il écrivait même dans un livre qui s'appelle Les racines de l'inconscient qu'il y a une sorte de filiation du chaman au prêtre, du prêtre au médecin sacré, du médecin sacré au philosophe au sens spirituel du terme et que le psychologue est l'héritier de cette tradition. Donc, en fait, Jung va remanier la psychanalyse à la lumière de ce qu'il apprend au travers des religions, de l'occultisme, etc. avec une envergure extrêmement mystique qu'on va retrouver beaucoup et qui a laissé énormément de traces dans toutes les spiritualités contemporaines comme le New Age avec des notions comme l'inconscient collectif. Donc, on sait aujourd'hui que c'est une théorie qui ne tient pas. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas des archétypes, des notions à travers le temps ou l'espace qu'on retrouve partout. Donc, cette histoire de féminin universel, de masculin universel avec l'anima et l'animus, cette chose qu'on aurait à l'intérieur de soi comme la mère universelle ou le père universel. La persona aussi qu'il développe autour du masque social, il a tout un univers qui est très différent de celui de Freud et il développe aussi une idée qui est extrêmement présente dans la spiritualité New Age qui est les synchronicités. Le fait que si deux choses, deux événements, deux images arrivent en même temps, alors c'est un signe, c'est une révélation, une rencontre entre l'inconscient collectif et le monde physique. Donc, il y a vraiment ce côté très mystique. Il a toute une théorie, on ne va pas la passer vraiment au crible, mais il y a aussi un élément intéressant qui développe en 1909 qui est l'individuation et qui dit que c'est le fait de se libérer des conditionnements inconscients qui pèsent sur soi et de découvrir ses spécificités personnelles, donc ses spécificités qui sont en fait en lien avec cette théorie spirituelle de rencontre avec l'inconscient, notamment l'inconscient collectif, qu'on arrive à s'individuer, donc à devenir un individu. C'est intéressant comme théorie. Et je trouve qu'il peut y avoir des parallèles avec la psychologie scientifique qui est de dire si on se rencontre vraiment soi, si on se respecte soi dans ses limites, dans la connaissance de soi, on peut effectivement vivre peut-être mieux. Mais voilà, lui, il a un ancrage qui est clairement spirituel. Alors, on comprend bien que Freud, qui lui aussi a eu une passade jusqu'en 1900 avec la numérologie, la cabale, on a des traces de ce genre de choses, l'a complètement abandonné. Et quand il a rencontré Jung, il a dit non, ce n'est pas possible. Il était quand même assez clairement athée, on peut dire, Freud. Oui, totalement, un militant. Voilà, donc à partir de là, à un moment donné, c'est quand la rupture exactement ? En 1913. C'est-à-dire que très rapidement, il y a eu des collisions d'idées. Les deux hommes, d'abord, ont été fascinés l'un par l'autre pour diverses raisons. Freud était très flatté et que Jung était le premier assistant d'un psychiatre de grand nom, vienne le voir, de Suisse. Et donc, il pensait qu'il allait pouvoir entrer dans l'histoire aussi de la psychiatrie grâce à Jung. Il était aussi très content de rencontrer Jung parce que dans sa société du mercredi, il n'y avait que des juifs. Et alors, il avait peur qu'on qualifie la psychanalyse de science juive. Ça limite son expansion. Oui, alors comme Jung n'était pas juif, il était ravi. Il a tout fait pour que Jung devienne le premier président de l'Association Psychoanalytique Internationale. Et Jung était assez fasciné aussi par Freud, bien que très rapidement, par exemple, l'insistance sur la sexualité, comme dans le cas d'Adler, a été une source de conflits. Donc, Jung aussi, ne pensait pas que c'était l'essentiel, bien qu'il avait une vie sexuelle bien remplie, apparemment. Il a eu comme maîtresse, par exemple, Sabina Spirain, qui était une de ses patientes, il a eu d'autres maîtresses, enfin bon. Donc, manifestement, la sexualité n'était pas étrangère à la vie de Jung, mais il trouvait que Freud avait tort d'expliquer tout à partir de là. Et donc, il a développé très fort cette notion d'archétype et d'inconscient collectif avec lesquels il fallait que la personne se réconcilie en quelque sorte. Mais cette théorie ne tient pas la route. Un exemple un peu ridicule, c'est qu'il dit, par exemple, la pomme est une image archétypale qu'on retrouve partout, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de pomme en accident avant le Moyen-Âge. Et il dit, notamment, écrit Jung, on voit bien, par exemple, dans la Bible, dans l'histoire de la tentation et de la chute d'Adam et Ève, Ève se laissait séduire par une pomme. En réalité, dans le texte de la Genèse, il n'est pas du tout question d'une pomme. C'est l'arbre de la connaissance. C'est l'arbre de la connaissance. Il y a un auteur qui connaît très, très bien Jung qui s'appelle Le Keleck qui a montré à travers quantité d'exemples, des dizaines d'exemples, à quel point les archétypes que Jung pense universelles ne le sont pas du tout. Je mettrai d'ailleurs la référence de ce texte dans les ressources parce que c'est vraiment très, très intéressant pour bien comprendre à quel point ces archétypes ne tiennent pas d'un point de vue historique, tout simplement. Jung a commencé par des travaux scientifiques assez sérieux sur les associations d'idées avec des mesures et tout ça. C'était fort intéressant mais il a fini après quelques années par être une espèce de gourou qu'on venait l'écouter comme vraiment le grand sage et chaque parole était prise en note. Oui, en même temps il développe des idées tellement religieuses qu'on ne peut pas s'en étonner. Oui. De Jung, on a très peu d'informations sur l'efficacité de ces thérapies et l'évêque qui travaillait dans un institut psychiatrique au départ où il n'est pas resté d'ailleurs mais donc il travaillait avec des psychotiques et bon là les résultats évidemment étaient très faibles ou inexistants. Ce qui est assez logique, normal je veux dire pour l'époque. Oui, c'était normal. Ce que l'on sait aussi par un historien roisenne c'est que Jung a fait comme Freud il a assez rapidement fait essentiellement des didactiques. Les didactiques c'est donc la formation par la psychanalyse c'est un job rémunérateur facile puisqu'on voit des gens qui en principe sont en bonne santé mentale qui peuvent payer. Et donc ça c'est pour former des personnes qui vont devenir analystes. Qui vont devenir analystes. Voilà. C'est la condition... Donc on ne voit pas vraiment des patients on forme de futurs analystes. Non, au contraire en principe ce sont des gens qui sont équilibrés enfin plus ou moins. Et donc Freud après la première guerre mondiale ne fait pratiquement plus que des didactiques il ne voit plus de patients. alors ce qu'on sait c'est que Jung aussi pratiquait la psychanalyse ou thérapie analytique d'une autre façon que Freud en face-à-face. Il trouvait que le patient couché devant l'analyste de ses positions de domination. Et donc il a préféré la face à face comme Adler d'ailleurs. Et alors il avait quand même une thérapie un peu plus active. Donc il recommandait aux gens d'adopter d'autres comportements de prendre des décisions etc. Ce qu'en principe Freud s'interdisait de faire. Il y a une chose aussi qui est assez frappante chez Jung c'est le fait que pour lui le vrai travail psychique doit aussi engager de manière viscérale le thérapeute. c'est-à-dire que le thérapeute se met en risque quand il est face à son patient. Il entre dans la folie entre guillemets de son patient dans les profondeurs de la psyché de son patient et donc une cure transforme à la fois le patient et le thérapeute. Et ça je trouve aussi que c'est quelque chose qu'on sent dans les thérapies ou les pseudo-thérapies qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans le mouvement New Age où finalement le thérapeute est très proche vraiment très proche de son client on n'appelle pas ça des patients dans ce milieu-là et où finalement le thérapeute cherche aussi la transformation personnelle dans tout ce qu'il entreprend y compris dans le fait d'accompagner d'autres personnes. Il progresse sur son chemin spirituel. Oui, oui. Il le fait de manière consciente et profonde pourrait-on dire. Parce que le comportementaliste que j'ai été jusqu'il y a deux ans quand même de 80 tout récemment il est aussi plus ou moins transformé dans certains comportements. Oui, mais ce n'était pas votre objectif de vous transformer avec votre patient. C'est ça. Chez Jung, il y a aussi une espèce d'auto-analyse qu'il a fait longtemps. Il dessinait des bandalas. Il y a un côté très très mystique et ésotérique. Orientaliste. Oui, il s'est intéressé aux écrits tibétains, à l'alchimie, etc. Il a cru retrouver dans l'alchimie d'ailleurs pas seulement les prémices de l'alchimie mais aussi tout un voyage mystique qui veillait à transformer la personne et à l'individualiser comme vous disiez. Oui, oui. À trouver son soi profond. Oui, tout à fait et c'est vraiment très intéressant ce que vous dites sur l'alchimie parce que c'est une croyance ou une pratique qui est extrêmement présente dans les croyances New Age encore aujourd'hui et je crois vraiment que Jung a joué un rôle de passeur de cette alchimie un peu fantasmée spirituelle traditionnelle avec le New Age. Donc toute cette part imaginaire de la lecture des symboles, de la transformation de la matière en esprit, de l'esprit qui se transforme en matière, etc. Il a quand même écrit plusieurs bouquins. En 1929, il a écrit un gros livre qui s'appelle Synchronicité et Paracelsisme. En 1944, donc des années après, il écrit encore Psychologie alchimique, le nom de son livre et en 1955 encore un autre livre. Donc ça traverse vraiment son œuvre, sa pensée et ça reste très très présent aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais quand même citer pour l'exemple parce que c'est assez frappant qu'en termes de postérité, il y a un auteur très très connu de la spiritualité New Age qui s'appelle Deepak Chopra qui est un grand vendeur de best-sellers de livres de New Age et dans un de ses livres il s'appelle La Voix du magicien qui est vraiment un livre très connu de lui. Il passe en revue les étapes du grand œuvre alchimique et on retrouve vraiment alors sans qu'il nomme Jung directement mais on sent qu'il est très très influencé par justement ce que Jung a fait de cette pensée alchimique. Donc c'est pas anodin du tout tout ça. Au-delà de la psychanalyse Jung vraiment laisse une trace dans la pensée contemporaine. Oui, oui. Gaston Bachelard qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La formation de l'esprit scientifique dans lequel il décrit comment progressivement les chercheurs et les savants deviennent de plus en plus scientifiques à partir du 16e, 17e, 18e siècle. Comment un des grands obstacles à la pensée scientifique c'est de penser par l'analogie et de faire des comparaisons trop rapidement. Il dit il faut sans cesse lutter contre les images, les analogies faciles et c'est ce que fait Freud et Jung. Et c'est très humain. Oui, Jung retrouve dans l'alchimie des symboles, il fait des analogies et alors il croit que c'est le chemin mystique alors que ces gens essayaient de mettre au point les produits chimiques. Il y a une autre figure que je trouve intéressante à aborder aussi par rapport à l'évolution des pratiques alternatives on dira d'accompagnement de personnes qui cherchent à trouver le bien-être etc. C'est Wilhelm Reich. Lui c'est un médecin au départ qui collabore avec Freud donc plus tardivement à partir de 1919 qui est beaucoup plus jeune évidemment et il est vraiment dans une démarche aussi liée à l'intuition on retrouve ça et il développe des idées que je vais vous laisser un peu nous expliquer qui sont aussi assez iconoclastes intéressantes et on va voir qu'elles ont aussi un impact dans notre vie d'aujourd'hui. Oui alors Reich a été d'abord un fidèle freudien il avait des responsabilités importantes de formation dans la société psycholétrique de Freud donc dans les années 20 mais il s'intéresse aussi à Marx et il prend d'ailleurs une carte au parti communiste et donc il pense que les peuples sont opprimés bien sûr c'est une idée marxiste mais notamment dans la sexualité aussi qui est une répression sexuelle et qu'il faut libérer aussi les gens de cette contrainte des normes donc il va développer de plus en plus d'une part des idées socialistes et d'autre part des idées d'une véritable libération sexuelle ce qui n'est validé chez Freud Freud dit voilà les gens sont névrosés parce qu'ils ont refoulé des expériences sexuelles éventuellement parce qu'ils n'expriment pas des pulsions sexuelles etc mais Reich dans une autre direction il dit non non il faut favoriser les expériences sexuelles alors il va être exclu de l'association psychanalytique internationale moins pour les idées que l'on peut trouver excessives en matière de sexualité qu'à cause de son adhésion au communisme très exactement en 1934 qu'il va être exclu parce que il y a la montée du nazisme et donc on pense qu'il va jouer un mauvais tour à la psychanalyse en restant communiste oui d'un point de vue politique c'était gênant il était devenu gênant et donc son nom ne va plus figurer dans la liste officielle des psychanalystes il va alors émigrer il va aller dans l'Europe du Nord et puis il va aller aux Etats-Unis où là il va développer alors des théories farfelues si on lit ses derniers textes c'est véritablement délirant alors il a construit des machines pour recueillir l'énergie cosmique et l'énergie sexuelle une énergie vitale libidinale oui et alors il va finir par être accusé de charlatanisme emprisonné et il va mourir d'ailleurs dans un pénitencier donc il y a chez lui des ouvrages du début de l'oeuvre sur le caractère la cuirasse caractérielle il pense aussi que la manière de se tenir que le tonus physique révélateur du tonus mental ce qui n'est pas tout à fait faux bien sûr il a aussi écrit sur la psychologie des masses où il y a des passages intéressants mais la fin de sa vie est tragique soit dit au passage il y a d'ailleurs pas mal il était en fait paranoïaque il avait peur que les extraterrestres viennent attaquer l'humanité etc il a créé comme vous disiez des trucs assez étonnants un canon pour envoyer l'énergie vitale qu'il aurait récolté il a fait des expériences avec le radium il a créé des brises nuages pour faire tomber la pluie etc tout ça ne fonctionnait pas et était sur la base de ses croyances cette énergie de vie il appelait ça l'orgone pour ceux qui veulent savoir donc voilà effectivement il a été assez loin mais c'était intéressant quand même ses débuts à s'intéresser à la psychologie du peuple et au fait que finalement réprimer la sexualité n'était pas forcément bon pour la santé mentale oui oui bien sûr ce carcan social de l'époque il est le premier qui a dit que la notion de pulsion de mort de Freud ça a expliqué un tas de choses qu'il fallait expliquer plutôt par le marxisme chacun sa marotte en tout cas on retrouve aujourd'hui des pratiques liées à Wilhelm Reich et notamment je pense à des pratiques de massage ou d'accompagnement thérapeutique dits biodynamiques alors pourquoi j'en parle parce que on pourrait se dire à biodynamique ça me rappelle l'anthroposophie qui est une croyance de Rudolf Steiner autour notamment de l'agriculture biodynamique etc et bien non ça n'a rien à voir donc quand on parle de thérapie biodynamique ça renvoie à Wilhelm Reich et justement toutes ces choses autour de l'expression corporelle qui a inspiré d'ailleurs Fritz Perls le créateur de la Gestalt Therapy qui a été formé par Reich pendant plusieurs années dans les années 20-30 à Vienne et puis qui ensuite a immigré notamment aux Etats-Unis et qui a développé sa thérapie très en lien avec le mouvement humaniste par la suite et New Age très New Age et on comprend la passerelle de cette expression corporelle ou sexuelle qui peut être débridée qui peut être en tout cas exprimée de manière libre et le mouvement finalement des années 60 Oui c'est ça Reich a été remis à l'honneur dans les années 60 donc les étudiants de 68 Lisa Reich et aussi Lohen et la Gestalt tout ça a été à l'époque très à la mode En tout cas quand on fait le tour de toutes ces personnes qui ont côtoyé et finalement succédé à Freud on se rend compte qu'à partir d'une démarche commune qu'on appelle donc la psychanalyse on va développer des interprétations qui sont très variées très différentes et qui peuvent se contredire donc on est face à un concept qui finalement n'est pas assez défini mais qui n'a pas un socle théorique suffisamment clair pour qu'on puisse aller dans une direction commune finalement Oui alors à ce propos il faut remarquer que d'une part la diversité de théories et d'interprétations qui se manifestaient tout de suite dès que Freud réunit chez lui Adler Steckel aussi dont on n'a pas parlé qui accordait par exemple beaucoup d'importance à l'angoisse de la mort il va y avoir des divergences d'interprétations et de théories parce qu'il n'y a pas de critères solides et il y en a d'autant moins qu'on se réfère toujours à l'inconscient donc on peut toujours dire oui mais dans l'inconscient A signifie B ou signifie encore C ou encore autre chose et alors dans la pratique comme les clients ou les patients ou les analysés vont recevoir ce type d'interprétation ils vont commencer à penser comme ça ils vont faire des rêves mais parfois en conformité avec ce qu'ils ont appris dans leur analyse donc les patients confirment d'une certaine façon la théorie du thérapeute qui lui à son tour est de plus en plus confirmée de la validité de cette thérapie c'est typique par exemple le mot rat si vous lisez la première page du cas donc ça c'est un cas de Freud il parle tout de suite de sa sexualité et alors Freud dit mais comment se fait-il que vous parlez tout de suite de ça il dit mais c'est ce que je sais de vos théories donc avant d'arriver chez Freud il adhère déjà à ce schéma et donc il y a un renforcement réciproque entre les patients les clients et les thérapeutes qui finissent par croire dur comme fer à leur théorie parce qu'ils entendent leur théorie revenir de la bouche de leur patient alors moi ça me fait vraiment penser à une émission que j'ai faite avec un ancien astrologue donc une personne qui est revenue de l'astrologie et qui dit et d'ailleurs c'est le titre de notre émission l'astrologie ça marche trop ça marche trop c'est-à-dire ça marche tout le temps en fait on est tout le temps confirmé dans sa croyance et d'ailleurs Karl Popper comparait lui-même les psychanalystes et les astrologues parce que finalement on n'a jamais les moyens avec les outils de la psychanalyse de critiquer la psychanalyse c'est ça donc elle est réfutable comme la religion c'est un système en vase clos quelque part même si alors évidemment les psychanalystes peuvent utiliser des outils freudiens par exemple ou lacanien ou adlérien et aussi s'intéresser à la recherche scientifique en cours et bien entendu être au fait des dernières recherches mais si on parle spécifiquement de la psychanalyse ils n'ont pas des psychanalystes on ne va pas généraliser sur les psychanalystes chacun est différent et chaque praticien a sa manière d'aborder les choses mais en tout cas la psychanalyse elle s'auto confirme soit dit au passage comme la religion vous pouvez toujours expliquer tout par votre croyance religieuse alors on a vu quand même que parmi tous ces hommes il y a eu des idées très variées et moi j'ai l'impression mais vous allez me dire si peut-être c'est pas le cas que les femmes de cette histoire parce qu'il y en a et nous allons les évoquer elles étaient beaucoup plus fidèles finalement aux idées de Freud j'ai l'impression par exemple que Lou Andréas Salomé qui est une intellectuelle du début du XXe siècle qui était la première femme psychanalyste elle est restée très proche des idées de Freud ou Anna Freud bien sûr la fille de Freud et qui a pris sa suite à la direction du mouvement était extrêmement rigoriste et voulait qu'on suive vraiment les dogmes à la lettre et il n'y avait pas de possibilité de s'en écarter je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? Oui peut-être que les femmes étaient plus soumises compliantes mais il y a quand même eu des rebelles en particulier Karen Ornay qui a contesté notamment cette envie du pénis et tout ce que Freud avait dit sur les femmes justement donc il y a des femmes qui ont quand même faut contester elle est partie aux Etats-Unis elle a fait école d'ailleurs parmi les non célèbres Carole Joss a été formée par elle et Marie Bonaparte bon elle avait l'impression d'être chez le génie et la psychologie bien qu'elle avait beaucoup d'admiration aussi pour un autre Gustave Le Bon enfin finalement c'était quand même Freud qui était l'idole et Freud qui était sensible aussi au titre donc elle était princesse de Grèce arrière petite nièce de Napoléon arrière petite nièce de Napoléon elle était riche aussi à quoi Freud était sensible et donc elle a fait une psychanalyse chez lui à la fois pour devenir psychanalyste et aussi parce qu'elle avait quand même quelques problèmes personnels notamment au plan sexuel alors elle a été très militante elle a fondé la société psychanalytique française elle a fondé des revues elle a mis vraiment une bonne partie de sa fortune au service de la diffusion de la psychanalyse en France mais il y a les archives qui ont été notamment lues ou découvertes par Rémi Amourou qui est un au départ un psychanalyste qui est devenu comportementaliste qui enseigne maintenant à l'université de Lausanne il a fait sa thèse de doctorat sur Marie Bonaparte et elle a trouvé des documents où Marie Bonaparte à la fin de sa vie est très déçue de la psychanalyse donc elle dit que ça n'a pas marché que ça ne l'a pas aidé elle est morte assez amère à l'égard de ce qu'elle a adoré pendant dizaines d'années donc là aussi c'est un peu un fiasco Oui et son parcours est assez intéressant parce qu'au départ comme vous le disiez elle était très influencée par Gustave Lebon qu'on a cité tout à l'heure concernant la psychologie des foules qui était quelqu'un de très influent à l'époque et qui était persuadé d'une théorie qui était quand même très en vogue à l'époque que l'orgasme féminin le plaisir féminin venait du clitoris donc ça peut paraître étonnant parce qu'aujourd'hui on se dit que ça doit être une idée très neuve cette idée de clitoris mais pas du tout à l'époque de Freud c'était une idée qui circulait assez librement et que Freud a contrecarré en disant que le plaisir clitorisien n'était pas une bonne chose Oui, il disait que c'était infantile Exactement et donc Marie Bonaparte étant très intéressée par les théories de Gustave Lebon avait cette idée que si elle n'avait pas d'orgasme elle-même c'est sans doute qu'il y avait un problème avec son clitoris et elle avait fait des expériences sur elle-même Elle s'était fait opérer Voilà, elle s'était fait opérer chirurgicalement pour rapprocher la tête de son clitoris du vagin donc la partie externe pour voir si effectivement au moment du coït ça allait pouvoir améliorer son plaisir et peut-être atteindre l'orgasme qui était une théorie au départ également de Gustave Lebon donc elle a fait quand même trois interventions chirurgicales pour tester ça et malheureusement pour elle ça n'a rien donné de bon mais ce qui est c'est là le rebondissement extraordinaire de l'histoire c'est qu'il y a quelques années des chercheurs se sont intéressés à cette distance entre la tête du clitoris et le vagin et il y a eu des expériences sous IRM alors qui sont des expériences qui ne sont pas très nombreuses donc qui méritent réplication et qui méritent de se pencher plus dessus mais il semblerait qu'effectivement sur les échantillons étudiés la taille du clitoris de sa tête jusqu'au bas de ses jambes on va dire entre guillemets autour du vagin a un impact et qu'il y a statistiquement dans ces études qui sont encore une fois je le répète à répliquer une différence de distance donc on observe chez les femmes qui ont une distance de 21 millimètres plus d'orgasmes que chez les femmes qui vont avoir une distance de 29 millimètres mais c'est intéressant le fait que Marie Bonaparte finalement s'était posé des questions qu'on continue à se poser et elle y est allée de sa propre anatomie parce qu'elle a payé des chirurgiens réputés pour faire cette opération qui était quand même délicate oui et puis c'était une aventurière parce qu'elle avait fait aussi des expériences avec le radium sur elle-même oui oui elle était très intéressée aussi par la biologie donc elle a abandonné cette histoire de clitoris quand elle est devenue psychanalyste et comme vous le dites à la fin de sa vie finalement elle s'est dit que ce n'était pas forcément des idées finalement très intéressantes elle a fait beaucoup de traductions de Freud c'est vrai qu'elle a contribué à la diffusion de Freud en français oui oui très largement dans les années 20 c'est pas très bonne traduction mais enfin par exemple on voit que par-ci par-là quand la phrase était un peu difficile à traduire elle est tombée ok ouais et finalement ce qui est assez remarquable c'est qu'en France comme vous le disiez les théories de Freud elles ne sont pas répandues du tout donc effectivement Marie Bonaparte traduit ses textes mais ça reste relativement confidentiel alors que dans les pays anglo-saxons on va avoir un développement assez précoce il y a une personne notamment qui s'appelle Ernest Jones qui était un médecin britannique qui a traduit les textes en anglais assez tôt en 1911 et qui a permis la diffusion aussi aux Etats-Unis ce qui fait que après la Deuxième Guerre mondiale on en est arrivé à un point où presque tous les titulaires de chaire de psychiatrie étaient psychanalystes ce qui n'était absolument pas le cas en France donc ça c'est intéressant de le savoir parce qu'on a l'impression aujourd'hui que la France a toujours été psychanalytique on va dire mais non pas du tout c'est arrivé beaucoup plus tardivement et on y reviendra donc après cette Deuxième Guerre mondiale pourquoi ? parce que au moment de la montée du nazisme en Allemagne et dans les régions de l'Europe les psychanalystes qui étaient beaucoup des juifs comme vous le disiez tout à l'heure ont dû fuir et sont partis donc soit en Angleterre soit aux Etats-Unis et c'est à partir de là qu'il y a vraiment eu un essai mage de la pensée freudienne dans les pays anglo-saxons alors une grande figure au départ de cette psychanalyse anglo-saxonne on va dire c'est Mélanie Klein qui elle était à Berlin et qui a émigré alors un peu plus en amont en 1925 de Berlin vers Londres oui effectivement j'ai l'occasion de lire assez bien Mélanie Klein notamment parce que dans le séminaire de psychanalyse d'enfants que je suivais pour ma formation d'analyste on nous demandait de lire des textes de Mélanie Klein j'ai d'emblée à l'époque alors que j'étais quand même très admiratif de Freud de la psychanalyse j'ai été tout de suite assez choqué par les interprétations j'ai trouvé toujours que c'était fou d'ailleurs Freud lui-même n'appréciait pas tellement Mélanie Klein et Anna Freud était franchement son ennemi sa rivale pour des raisons à la fois de réputation mais aussi au niveau des interprétations j'ai eu l'occasion de dîner avec Dolto qui était une grande amie de mon patron Jacques Scott oui j'ai dîné plusieurs fois avec cette dame et je me souviens lui avoir posé la question qu'est-ce que vous pensez de Mélanie Klein super intéressant et elle a répondu dans une phrase elle m'a dit elle était folle d'accord bon c'est pas vraiment un argument bon ça m'a rassuré ça vous a rassuré sur quoi ? sur le fait que je trouvais que c'était dingue elle écrivait des choses comme ceci dans l'analyse de tous les garçons et j'insiste sur le tout dans l'analyse de tous les garçons une voiture en mouvement représente la masturbation et le coït des voitures qui s'entrechoquent représentent toujours le coït tandis que la comparaison de deux voitures de tailles différentes exprime la rivalité avec le père ou avec son pénis oui c'est pas où on retrouve la même mécanique tout est à l'avenant en fait elle a publié beaucoup de choses en ne parlant en fait que de ses trois enfants qu'elle a psychanalysés abondamment c'est vrai que Mélanie Klein c'est un personnage qui est vraiment très particulier parce que c'est quelqu'un qui a eu quand même de l'influence elle a eu des disciples et des personnes qui s'en sont revendiquées elle s'intéressait alors aux enfants ce qui à l'époque était souvent d'ailleurs des femmes psychanalystes qui s'intéressaient aux enfants donc elle voulait comprendre ce qui se passait dans la tête d'un nourrisson elle voulait déchiffrer alors les fantasmes des enfants etc. parce qu'elle était imprimée de freudisme elle a été d'ailleurs en désaccord avec Freud puisqu'elle situait le complexe d'Oedipe dès la première année alors on ne sait pas sur quelle base mais voilà et elle a dit une phrase quand même qui moi me fait penser à du lacanisme avant l'heure elle a dit un bébé en lui-même n'existe pas on ne sait pas ce que ça veut dire alors sans doute que les analystes pourront dire mais si 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 on lit les textes on comprend bien ce que ça veut dire etc. mais voilà on arrive à des phrases comme ça sibyllines et puis finalement elle avait aussi une vision où la mère était toujours considérée comme dangereuse voire mortifère pour l'enfant dévorante voilà dévorante etc. elle considérait que l'enfant pouvait devenir schizo-paranoïde à cause des comportements de la mère etc. donc c'est avec des idées comme quoi c'est un passage obligé du développement psychologique de l'enfant d'en passer par là c'est extrême et en même temps un peu comme Dolto des personnages dans la vie qui semblent des personnes douces des femmes accompagnantes et qui tiennent des propos et qui ont des réflexions qui sont extrêmement violentes quoi oui elle attribue aux nourrissons des fantasmes de destruction du sein de la mère etc. tout ça c'est la pure imagination c'est pas basé sur des études des statistiques comment est-ce qu'elle en arrive là elle va dire ma pratique oui mais alors quoi exactement dans votre pratique donc expliquez-moi à partir de quel fait d'observation vous en arrivez à ces théories et elle va faire des petits alors des gens qui vont s'inspirer d'elle vont arriver à des conclusions qui sont intéressantes puisque là on progresse dans l'histoire du XXe siècle donc on commence à avoir des pensées un peu plus élaborées et un peu plus méthodiques on va dire par exemple Donald Winnicott qui est un pédiatre anglais qui s'inspire beaucoup de Klein au départ en tout cas même s'il s'en dit aussi sans vraiment la répudier il est quand même à l'origine dans les années 50 du concept d'objet transitionnel l'objet auquel s'attache l'enfant il étudie cette question il est très manifestement attentif à ce que ses patients peuvent lui apprendre et lui non plus n'est pas dans une démarche statistique et d'études scientifiques mais par contre il a des observations qui sont intéressantes et qu'on garde encore aujourd'hui comme par exemple l'environnement suffisamment bon le fait qu'une mère ne doit pas être parfaite mais elle doit être suffisamment bonne ce qui à l'inverse de Klein finalement déculpabilise la mère la mère parfaite n'existe pas et elle n'est pas nécessaire au bon développement de l'enfant donc là on arrive à des théories qui sont déjà plus intéressantes on va dire et plus utiles pour la connaissance de la psychologie humaine il y a aussi John Bowlby qui est un psychiatre anglais qui va développer des travaux très intéressants sur l'attachement la relation mère-enfant qui va déterminer les besoins fondamentaux du nouveau-né donc ça aussi c'est d'inspiration psychanalytique au départ dans leur formation mais on se rapproche plus de quelque chose Bowlby il a fait des observations sur des enfants qui étaient totalement privés leur mère et d'autre part il a été très intéressé par la lecture des éthologues notamment à les expériences de Conrad Lorenz sur l'implégation donc le fait que Lorenz soit le premier être que des oies cendrées aperçoivent et s'attachent alors à Lorenz comme il se serait attaché naturellement à leur maman oui un petit poussin enfin un petit doigt qui voit en premier ce chercheur cet éthologue qui était Conrad Lorenz il le prend pour sa mère et il le suit partout il y a des vidéos d'ailleurs qui le montrent oui c'est très marrant il va nager on voit tous les petits canards qui le suivent et ça s'est fait à une période très précise après la naissance et donc c'est tout ça qui fait que Bowlby développe l'idée de l'importance de l'attachement affectif et il dit c'est pas simplement sexuel c'est affectif et donc il va être rejeté pendant un temps de l'association anglaise de psychanalyse parce que on trouve qu'il développe des théories biologiques et comportementalistes et théologiques effectivement de toute façon à un moment donné il se sépare des enseignements de Klein et il part vraiment sur des lois beaucoup plus scientifiques puisque là il fait de la psychologie systématique cognitive on arrive dans une autre sphère là clairement c'est quelqu'un qui a quitté la psychanalyse à un moment donné il faut dire que parmi les millions de pages ou les centaines de milliers de pages de psychanalyse il est évident qu'il y a des pépites qu'ils ont observé des choses qu'il y a des choses à reprendre donc si on a la patience de lire tout ça on va trouver des idées on ne peut pas dire que c'est radicalement faux Freud disait la théorie d'Adler c'est radicale falsche radicalement fausse mais dans leur ensemble ce sont des théories qu'il est temps de mettre quand même au cimetière de la psychologie c'est la psychologie du temps passé Méta de choc est indépendant gratuit et sans publicité pour que ce podcast humble et superbe continue de nourrir vos deux hémisphères cérébraux et ceux d'un nombre croissant d'auditeurs et d'auditrices sentez-vous libre de le soutenir en suivant le lien en description vers les plateformes participatives Méta de choc n'existe que grâce à vos dons un grand merci à celles et ceux qui ont apporté leur soutien cette semaine comme d'habitude de nombreuses ressources sont mises à votre disposition sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr n'hésitez pas à les consulter pour vérifier ce qui a été dit et aller plus loin la semaine prochaine nous poursuivons notre épopée au pays de la psychanalyse avec notamment en guest star Jacques Lacan et Françoise Dolto vous n'êtes pas au bout de vos surprises on se retrouve donc vendredi prochain à 18h pour le chapitre 5 d'ici là prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner vous n'imaginez pas ce que vous pensez est-ce que vous pensez